Générique ... Bonjour, vous regardez Jeunes Objectifs Boulot, l'émission qui aide les jeunes à trouver un job. Il y aura du reportage, des conseils d'experts, du coaching et une candidate en recherche d'emploi à qui on va proposer un boulot. Bonjour Rufran. Bonjour Albert. Rufran, tu as 26 ans, tu es originaire du Maroc et tu viens d'arriver en France il y a un an. Exactement. Tu es venue pour le cœur ou pour le boulot ? Je suis venue pour le cœur. Je suis l'amour. Exactement, c'est pour ça que j'ai déménagé ici en France. Ta situation est particulière. Tu as un diplôme de kinésithérapeute que tu as obtenu au Maroc, ton pays natal, mais il n'est pas reconnu en France. Tu ne peux pas exercer du coup ? Oui, je ne peux pas exercer malheureusement. En fait, je dois faire une équivalence, mais je n'ai pas le droit de faire mes études en école publique. Je dois passer par le privé. Mais malheureusement, c'est très cher, en fait, les écoles privées en kinésithérapie ici en France. Et du coup, voilà. Du coup, tu cherches dans quel secteur, Alain ? Ma recherche d'emploi, je ne vous cache pas, en fait, ce n'est pas aussi facile de trouver un job. Sinon, ça se saurait. Exactement. Mais du coup, voilà, je cherche un petit peu partout. Là, j'essaie de voir, en tant que téléconseillère, vu que je sais que mon diplôme ne va pas me permettre à travailler en tant que kinésithérapeute. Et vu que je n'ai pas un diplôme encore ici en France, je ne peux pas rêver à avoir un poste de folie. Je comprends. Quand on a commencé un job ou une carrière, on est parfois contraint ou on a envie de changer. C'est normal et ça arrive. Il faut alors se réorienter ou se reconvertir. Comment on fait ? Regardez. Une réorientation, c'est comme une rupture amoureuse. Impossible de prévoir quand ça va vous tomber dessus. Mais c'est aussi très excitant. Vous allez commencer une nouvelle vie. Premier conseil, définissez vos priorités. On peut avoir envie de se reconvertir sans vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. C'est courant. Demandez-vous de quoi vous avez besoin. C'est l'argent, le sens, le travail en équipe ? Une petite introspection ne vous fera pas de mal, promis. Deuxième conseil, inspirez-vous. Lisez, regardez, écoutez et nourrissez-vous des expériences des autres avec des livres, des films, des podcasts, des conférences. Soyez curieux. C'est peut-être par hasard que vous trouverez votre voie. Troisième conseil, faites-vous aider par vos proches et votre réseau. Pour réussir sa réorientation, il vaut mieux être accompagné. Demandez à vos amis dans quel job ils vous imaginent. Ça peut vous surprendre et vous ouvrir des possibilités insoupçonnées. Dernière chose, surtout, ne stressez pas. La réorientation, c'est loin d'être un échec. Aujourd'hui, c'est plutôt le nouveau normal. 9 Français sur 10 ont eu cette envie avant vous. Rufran, depuis que tu es arrivée en France, quel type de job tu as eu ? J'ai travaillé en tant que vendeuse. J'ai travaillé aussi en tant qu'hôtesse d'accueil dans une salle de sport aussi. Et aussi à côté, j'ai commencé à me développer dans le montage vidéo parce que je visais à lancer ma chaîne YouTube. Et ces différentes jobs ? Parce que téléconseillère, par exemple, comment ça s'est passé ? En tant que téléconseillère, c'est un très bon travail parce que ça va t'aider à forger ta personnalité. Et c'est là où tu vas commencer à rencontrer pas mal de personnes, pas mal de personnalités. Du coup, ça va t'aider à t'adapter à n'importe quelle situation. Et c'est aussi un métier où tu dois y avoir l'écoute active, de la patience, gérer la colère du client qui n'est pas satisfait. Et du coup, en fait, je trouve que c'est un très, très bon métier qui va aider pas mal de personnes à avoir une forte personnalité dans les secteurs de travail. Rofran, t'as des animaux ? Non. Pas d'animaux. Pas d'animaux, mais j'aime bien les chiens. C'était pour la transition. Chaque semaine, on explore le monde de l'emploi avec un reportage sur les métiers qu'ils recrutent. Aujourd'hui, on part soigner des petits chats avec une jeune véto. Je m'appelle Manon Delaunay, j'ai 28 ans et je suis vétérinaire depuis deux ans. Je suis un peu plus team chat. Mais j'aime bien les chats quand même. Tu viens mon ange ? C'est comme des petits bébés, donc il faut leur parler gentiment. Il faut être délicat, il faut être doux. Il faut prendre en compte que pour eux, c'est très impressionnant. Pour faire ce métier, je pense qu'il faut déjà l'amour des animaux. Ça, c'est indispensable. Il faut de la patience. Et puis, il faut avoir aussi de l'empathie par rapport au propriétaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit écouvillon. Je vais prélever un petit peu du cérumen. Je vais regarder au microscope, voir si je vois des parasites ou pas. Quand on est animal stressé, souvent, le propriétaire est un petit peu stressé aussi. Écouche ! Alors ? Oui, mon amour. La formation que j'ai suivie pour être vétérinaire, j'ai commencé par faire une prépa. J'ai redoublé ma dernière année, donc j'ai fait trois ans de préparation. Et ensuite, j'ai intégré l'école nationale vétérinaire d'Alfort pendant cinq ans. Et ensuite, j'ai fait un internat dans cette même école pour continuer un petit peu plus à me former. Au total, ça nous fait neuf ans d'études. Ils n'aiment jamais ça, les mammicures, les chats. Dans ce métier, on est soumis à une convention collective qui nous permet d'avoir un minimum salarial. Quand on sort d'école, on peut espérer une moyenne entre 2 000 et 2 500 euros brut par mois. Alors, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est lancez-vous, ça vaut le coup. C'est sûr qu'il va falloir de la patience, il va falloir tenir bon, ne pas baisser les bras, mais ça va le faire. Huit ou neuf ans d'études quand même, c'est vachement costaud de devenir médecin des animaux. Tu le savais ? Oui, je le savais parce que j'ai une copine vétérinaire et je trouve que c'est un travail très, très passionnant, il est très intéressant. Je trouve que c'est un métier qui mérite le respect. Si ça vous intéresse, sachez qu'il n'y a que quatre écoles vétérinaires en France, Maison Alfort donc, Nantes, Lyon et Toulouse. Toi, Rufran, tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, j'ai rêvé d'être danseuse. Je ne vous cache pas. C'est un métier qui, en fait, à chaque fois où je regarde les danseurs d'opéra, à chaque fois j'ai des frissons. J'aime trop. Grosso modo, c'est quoi ton projet professionnel ? Mon projet professionnel, actuellement, je pense à faire une formation en yoga. pour être professeur de yoga. D'accord. Puisque j'aime bien le bien-être. Et aussi, c'est un domaine où c'est artistique aussi. En fait, j'aime bien voir le corps humain dans des différentes postures artistiques. Et ça me flatte. D'accord. C'était quand, ton dernier entretien d'embauche ? Mon dernier entretien d'embauche, c'était le mois d'août. Et lors de ton entretien, on t'a sorti la fameuse phrase « parlez-moi de vous ». Exactement. En fait, c'est la question où tout le monde la demande. C'est la question que tout le monde, on la pose à tout le monde. C'est un classique de l'entretien d'embauche, le fameux « parlez-moi de vous ». Comment y répondre ? On vous donne un conseil avec notre experte en psychologie, Ségolène de La Fouchardière. Alors « parlez-moi de vous » est une question assez classique et excellente de la part de votre recruteur. Elle est aussi un danger si vous décidez de dérouler votre CV. Pourquoi vous risquez d'être beaucoup trop long, voire à côté de ce que recherche votre interlocuteur ? Renvoyez-lui une question positive en lui demandant ce qu'il a retenu particulièrement de votre parcours et ce sur quoi il aimerait que vous développiez. Voilà une excellente occasion de créer une conversation intelligente avec votre interlocuteur et donc de vous différencier. Montrez votre aisance sociale. Bonne chance ! Qu'est-ce que tu en penses de ce conseil ? Elle a tout à fait raison. C'est ce qu'il faut faire. Rufran, chaque semaine, nous proposons une offre aux candidats qui viennent sur le plateau. On en a une pour toi. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Alors, on regarde. Bonjour, je suis Aurore, en charge du recrutement à l'assurance retraite. Notre job, c'est de calculer et de verser la retraite en accompagnant chacun de nos assurés. Et quand on a 36 millions d'assurés, c'est une sacrée responsabilité. Aujourd'hui, nous te proposons un poste de conseiller sur notre plateforme téléphonique située à Saint-Denis, en Ile-de-France. Ta mission sera d'accompagner nos assurés dans leur démarche et de répondre à leurs questions. Si tu acceptes notre proposition, tu rejoindras une équipe soudée, mais aussi un organisme où il fait bon vivre et le petit plus. Nous proposons des parcours internes avec des formations à l'appui pour te permettre d'évoluer. Rendez-vous sur notre site lasécurecrute.fr Alors, Rufran, tu en penses quoi ? Je trouve que c'est un offre de travail très intéressant. Parce qu'on a quand même à faire un superbe employeur, la sécurité sociale. Ça t'intéresse ? Oui, exactement. C'est pour ça, quand je vous ai dit que j'ai cherché des offres de travail en tant que téléconseillère, parce que je sais que je suis très bien dans le contact humain et le relationnel. Et moi aussi, je sais que tu l'es. Aurore, attends ton appel. On espère que ça va matcher. J'espère aussi. On t'a vivement recommandé. Merci. Vous avez un savoir-faire ? Venez ici le faire savoir. À la semaine prochaine pour un nouveau job.